hello hello my beautiful people bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui je vous emmener on va faire une rétrospective de toutes les actions que j'ai eu à mener au cameroun je pense vraiment que c'est le meilleur vlog que j'ai eu à tourner j'ai visité un orphelinat un centre médical une école publique j'ai fait des dons et tout franchement c'était incroyable mais aussi je vais vous montrer l'avancée des travaux dans la chambre elle est quasiment fini vous avez bien impla alors j'espère que vous allez aimer si vous laissez moi un petit pouce en l'air et let's go hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais aller faire des dons donc on va aller dans un centre médical et dans un orphelinat et demain ce sera dans une école publique donc j'espère que ma petite contribution ma modeste contribution va pouvoir aider des personnes que ce soit des malades ou ces enfants qui vivent à l'orphelinat en fait donc j'espère vraiment on va vous montrer un petit peu le déroulement de la cérémonie enfin la cérémonie la remise plutôt et voilà je suis pas mal contente c'est très gratifiant de pouvoir faire ce genre d'actes et je suis tellement comblé de pouvoir avoir suffisamment pour aider les autres je vous emmène avec moi donc la journée a commencé par la descente au centre médical de l'univers pour faire quelques dents de médicaments heureuse Aujourd'hui, dans le cadre de médecins, dans les actions caractératives, aussi menées au Centre Médical de l'Univers, j'ai été chaleureusement reçue par le docteur Ngué et j'ai pu apporter ma modeste contribution. Voici les dents, on a apporté des anti-validéens, des antibiotiques, des produits contre les maux de tête nécessaires pour les soins et les prévenus soins et voilà, j'espère que ça va pouvoir m'aider. Merci. 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 C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 On essaye d'adapter On essaye d'adapter On essaye d'adapter On essaye d'adapter Il faut présenter Avec Rosa Ta cuisine C'est vous qui êtes là Donc on présente les enfants Dans la chambre Vous présentez votre cuisine Oui, c'est un travail. Là, c'est les dossiers du centre. Vous allez voir que ici, c'est quelques livres de leur lecture. Donc, on essaye d'envoyer, on a un webinaire à l'orange. On essaye de faire ce livre à l'autre niveau. Donc, ici, vous avez une autre méthode de pharmacie. Donc, nous savons que les pays comme le Canada ont des bons médicaments. Voilà. Et on a beaucoup besoin des antiparudistes. Parce que vraiment, le parudisme, ça dérange. On en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, un enfant tôt, un enfant tôt. On essaye de mettre toutes les expositions pour que ça ne le fasse pas ici, mais à l'école, c'est tout petit. Est-ce que j'ai essayé d'écrire du Canada au Canada en 2017 ? Oui, oui. Et j'étais venue par le temps dans le village, j'avais dévalué le terrain. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois, quand j'ai le boue, ici, il y a un sac de boue, on vient, on met là. Il y a des biscuits, du lait. Donc, ici, les seaux servent à combattre les rats. Parce que tu es né au caméra. Vous, ou tu ? Oui, oui, oui. Donc, nous essayons de tout garder dans les seaux. Oui. Et donc, c'est ma façon de protéger les enfants. Donc, je garde dans les seaux. C'est pas, quand ça vient, on essaye de protéger à l'intérieur. Donc, vous savez que nous avons aussi un grand besoin de seaux comme ça, pour continuer à... Et que beaucoup de bonnes choses vont commencer à entrer. Parce qu'ils vont avoir les soucis de Magui, elle va encore plus sourire au bénéfice de notre fille, la mère Teresa. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour relever ces enfants-là ? Ce sont les difficultés de toute famille, hein. Ça veut dire d'avoir la scolarité. D'avoir la scolarité. Donc, nous, 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 tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Et surtout, Magui, qui est là, qui peut relegner les formations, là où elle se trouve, que tous ceux qui ont la bonne volonté, viennent à l'aide, surtout au niveau scolaire, pour ces enfants. Combien d'enfants vous avez en charge ? En charge, ici, c'est 25 enfants. De 2 ans à 17 ans. Et l'orphina, vous avez vu combien d'années ? L'orphina, ça fait 13 ans déjà. Et c'est moi la fondatrice, maman Péterie, maman Péterie, maman Péterie, maman Péterie, maman Péterie, maman Péterie. C'est moi la fondatrice de cette affine-là. Nous sommes en charge de 13 ans depuis 2006. Et l'idée vous vient d'ouvrir un offrena, ou l'ouvrir un parc, comme certains le font ? J'ai toujours pensé m'occuper depuis des minutes. J'ai commencé par les 2 petits. Ne soyez pas étonnés qu'un jour vous voyez une maison de 13 ans, parce qu'il n'y en a pas pour pour parler. Ça me fait souvent mal de voir comment elle me protéfise la vie d'affinée. Donc si un jour je trouve les moyens, ne soyez pas étonnés d'un jour de voir Mère Téhousa à la liberté. Votre nom ? Petroni Marie-Béterie, c'est moi la fondatrice de cette affine-là. Vous pouvez appeler, parce qu'on va en dire avec la télé. Petroni Marie-Béterie. Merci. Pourquoi Anna ? Oui. Pourquoi avoir venu cette action ? C'est tout simplement une action quantitative. J'ai beaucoup d'intérêt pour les personnes qui viennent et pour moi, si je peux apporter ma modeste d'entreprise, je vais faire avec moi. Aujourd'hui que vous êtes un deut de ces enfants, je trouve que pour me dire que ces enfants pour les jours qui viennent, parce qu'on a trouvé beaucoup de difficultés. Oui, il y a beaucoup de difficultés. Et puis, il y en a plus. J'ai fait le tout de l'organisme. Comme je l'ai dit, j'ai été éliministe canadien en 2017. J'étais venue faire des dons dans des villages, des dons de médicaments, et elle m'a soumis un problème de médicaments ici aussi. Donc je me dis, quand j'aurai l'occasion de repartir au Canada, je pourrai venir apporter une modeste contribution avec, pourquoi pas, des médicaments, en plus d'autres choses encore, comme des fournitifs scolaires et autres. C'est pas ça. Puis, le lendemain, je suis allée à l'école publique de Bonamuan, toujours pour faire des dons, visiter les lieux, rencontrer le personnel. «Sous-titrage ST' 501 » «Sous-titrage ST' 501 » Salut madame ! d'automatériel maintenant, nous sommes venus d'Amzane on voit un ami vraiment un peu une sécurité parce que dans l'école il y a l'éducation du Saint-Cœur en tout cas c'est le premier secondaire donc je l'ai viens, viens, venez voilà c'est bien nous avons vu 10 ans encore plus c'est passé mais surtout bonne chance il ne faut pas trop faire le truc nous avons 5 ans je suis mais ça fait du coup il ne faut pas vivre la vie vivre la vie vivre la vie aujourd'hui je vais vous montrer l'évolution des travaux on a quasiment terminé regardez ça wow on ne dirait absolument plus la même chambre je vous ferai un room tour beaucoup plus complet beaucoup plus complet une fois que ce sera plus élaboré j'adore les lustres qu'on a pris et ici nous avons les toilettes ils vont nettoyer encore à l'acide les carreaux parce que là ils n'ont pas encore terminé mais moi je vais voyager oh regardez ça ils vont aussi arranger un peu le le chauffe-eau et voici oh oh il se voit très magnifique regarde moi regarde moi là je suis en caba je suis en cabangondo sans maquillage rien je sors une très longue journée où je n'arrêtais pas de monter gauche à droite tout ça là tout ça là j'adore la lumière qu'on a mis ici voilà il y a une qui fonctionne pas on va la changer on a également mis au plafond une lumière hublot bon allez c'est tellement joli c'est vraiment bon tout ça ça valait la peine oh tout ce temps d'attente tout ce temps d'attente comme j'ai dit ils vont bien nettoyer le sol à l'acide pour que voilà pour que ça ne pour que ça presse bien il y a la porte il y a la porte coulissante là elle est ici on va la coulisser donc quand on ferme la porte ça donne ça et de dehors il y a ici donc ils n'ont pas encore fini ici par exemple il y a encore les ça ils vont brosser en fait ils vont brosser on a quand même installé la lumière ici on l'a quand même installé ils vont bien ils vont bien faire les choses en fait donc c'est pas encore totalement fini c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un room tour en tant que tel c'est juste une mise à jour en fait pour vous montrer l'évolution des travaux mais quand ce sera malheureusement là je vais partir à Yaoundé en raison du concours de Miss Cameroun on va être isolé pendant un mois donc je ne serai pas là pour vous montrer la suite à mon retour je vais filmer ça bien comme il faut et voilà j'aime vraiment beaucoup attendez je ferme ici vous allez voir un peu l'effet que ça fait quand c'est fermé voilà je peux me voir ici voilà mon chien bébé 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 ils n'ont pas encore mis la porte donc il y a encore vraiment quelques petits… petits ajustements mais c'est « super beau » oh la la j'ai hâte de boire avec mon lit et tout Wow, ça va être… Ah ça valait vraiment la peine ça va être magnifique bébé ça va être super beau Voici l'effet marbré des toilettes Voilà, avec la petite ampoule à changer C'est super beau J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop Can you tell that? I'm so so happy J'adore Et là, j'étais déjà à Yandé Où j'ai rencontré la team 237 photographes C'était ma team durant ma campagne Ils sont fabuleux, on a fait deux vidéos Je l'ai publié sur Youtube aussi Mais j'ai déjà publié une sur Pourquoi j'installe ma calépa Ils sont fabuleux, des personnes en or Ma meilleure rencontre au Cameroun Ce sont des stratégies de Mauritien En fait, deux personnes machiavéliques C'est un étanglais C'est un étanglais Ah, on ne peut pas On ne peut pas C'est un étanglais C'est un étanglais C'est un étanglais Il n'est pas le lendemain nous étions au sommet d'une colline ayant de la vue magnifique c'était vraiment c'était difficile d'arriver là bas mais ça valait la peine je le connais même déjà en train de monter voilà j'ai pas reçagé le crédit pour t'appeler voilà regardez où je suis après une longue marche ça valait la peine pour avoir cette vue super beau oh je suis trop exposé c'est vraiment magnifique trop trop beau on est au dessus du monde magnifique c'est superbe j'adore marcher jusqu'à 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 arriver là où vous regardez là bas regardez ça, regardez ça, nature, 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 mother nature wow oh oui non faisons alors vite, tu veux me prendre un petit chat pour mon vlog ok on t'a pas de poids là tu vois tu peux me prendre un chat tu vois tu fais l'essouffler c'est pas évident mais on estدي on est sous almond on est sousenden super 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 beauԲ镇 je crois bah tu n'es même plus épanoui ici donc tu vois ç'est vraiment fait les sessionnes Oui c'est vrai, il n'y a pas de gens, il est magnifique, j'adore, franchement il faut venir visiter le Cameroun, très beau, il y a trop de belles places, on ne dirait même pas qu'on est dans la capitale C'est très joli, comme ça, de ce côté, voilà, donc, attends par contre, je suis très très très, ouais Une acheive, c'est aussi un beau Elle a fait arrangé un hausse thai, Miss Kanada Ah c'est super mignon Oui, je crois que non Ça va t'essuyer Il y a un billet Une heure du matin Il y a un billet Une heure du matin J'ai pas gagné J'ai pas gagné C'est la foule C'est la foule J'ai pas gagné J'ai pas gagné J'ai pas gagné Vous avez des trucs à tâcher un peu C'est à dire que tu te t'es au dessus Joli ou joli ? Ah non ! Donc c'est ici que se termine ce vlog, j'espère que vous avez aimé. Si vous laissez moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez là-bas si vous abonnez en français ou subscribe en anglais. Et surtout, surtout, activez les notifications pour être au point à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve très 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 bientôt, ce n'est pas fini, il y aura encore le big reveal. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura même déjà le lit parce que je vais partir un mois mais un mois autour. Je pense qu'il y aura le lit, il y aura la penderie, il y aura l'étape de cheveille, il y aura tout ça. Là, je suis en train de courir comme je le disais tantôt. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez là-bas sur le subscribe en anglais ou s'abonnez en français. Et surtout, surtout, activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve très 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 bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye !